Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver, nous sommes mercredi, il est 14h et nous nous retrouvons pour notre traditionnel live créatif du mercredi après-midi. Alors comme d'habitude, un petit temps de latence avec ma connexion pour que tout le monde ait le temps d'arriver. Coucou Marianne, coucou ma belle, oui je sais, tu es prête ? Je vais respirer et être totalement zen et ne pas me dire tout le long du live, ma marraine fait mon live. Coucou Fabienne, bonjour Caroline, Muriel, Coco, Sophia, bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis très très contente de vous retrouver cet après-midi, notre petite bulle créative. Bonjour Nathalie, bonjour Evelyne, coucou Véronique, Dominique, voilà ça défile ça va trop vite. Pas jusqu'au bout mais tant pis Muriel, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas. Bon alors, à ce que je vois, il y a encore des petits soucis de connexion. Coucou Nicolas, comment tu vas ? Hello Sandrine, coucou Corinne, il y a des petits bugs, il y a des petites latences mais normalement ça devrait fonctionner. Bien, alors bienvenue à tous et à toutes, je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice chez Stampteen Up depuis un petit peu plus d'un an. Coucou Nadine, coucou Maroutine, coucou Marjack, super. Et donc, nous nous retrouvons chaque semaine, chaque mercredi après-midi à 14h pour un live créatif. Je vous propose des projets que nous pouvons réaliser ensemble et on partage donc ensemble cette petite bulle créative qui fait du bien à tout le monde je pense. Coucou Gwen, salut Isa, coucou Jocelyne. Coucou, oui je sais, je suis figée par moments mais vous le savez, il y a toujours des galères de réseau. Donc, on va voir si ça tient ou pas et puis n'hésitez pas à me dire si c'est trop pénible, je me déconnecterai et puis on recommencera. Coucou Claude, hello Cécilia. Alors, alors, est-ce que c'est bon ? Bon voilà, alors n'hésitez pas, faites-moi vos retours par rapport au réseau. Ce serait dommage que vous ne puissiez pas profiter donc du projet correctement. Coucou Laurence, comment ça va ma belle ? Ok, coucou Laurence. L'autre Laurence. Ok, bon bah écoutez, je vais avancer, je pense que ça devrait aller, ça va le faire. Alors, bien, plein plein de choses à vous dire, plein de choses comme d'habitude. Bonjour Sandrine. Vous le savez, vous avez dû le voir passer discrètement ou pas d'ailleurs. Du coup, on prépare donc avec Aude un super projet. Hop, regardez-moi ça. Donc, je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. Mais en tout cas, on a quand même décidé de travailler ensemble pour vous proposer un super projet. Et moi, je suis très très fière de pouvoir travailler avec Aude et contente de partager ça avec elle. Donc, voilà, on se retrouve dans quelques jours pour avoir un petit peu plus d'info là-dessus. Ah, j'ai un visiteur. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là ? Veux-tu aller là-bas s'il te plaît, Huron ? Allez ! Bon, il va rester là, ce n'est pas grave. Bonjour Martine, comment ça va ? Ah oui, vous avez de la neige. Moi, je n'en ai pas. Alors, donc à très vite pour de nouvelles infos pour ce projet avec Aude, avec Miss Scrap. Alors, le projet d'aujourd'hui, il est question, vous l'avez vu, d'une carte pop-up. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué à réaliser. Elle a son petit effet. J'ai réalisé donc une autre version pour que vous puissiez vous rendre compte des différents papiers qu'on peut utiliser. Et là, je trouve qu'avec cette carte, c'est une belle mise en valeur de nos papiers design. Donc, je me suis vraiment éclatée à faire cette carte. Bonjour Agnès, bonjour Marcel, bienvenue. Coucou Florence, coucou Martine. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreuses, c'est trop bien. Alors, je vous montre la carte. Alors, c'est celle-ci. Elle s'ouvre, hop, on tire comme ceci. Ah bah si, je ne tiens pas le bon bout. Voilà. Voilà le mécanisme. Et donc, vous avez tout à fait la place d'écrire à l'arrière, donc, de cette carte. Vous avez toute cette place-là pour écrire, donc, c'est vraiment nickel. Voilà. Alors, je vous propose de retourner la caméra. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. Et puis, donc, la deuxième version que j'ai prévue. Et donc, la troisième que nous allons réaliser ensemble. Donc, cette première carte que je viens de vous montrer, évidemment, pour les fans de Stampin' Up, vous l'aurez reconnue. Je l'ai faite avec la collection Feuillage Infini. Voilà. Vous allez voir, j'ai besoin de couleurs en ce moment, donc, j'en ai utilisé pas mal. Donc, cette première version avec la collection Feuillage Infini, que vous voyez, donc, à l'écran, vous avez évidemment, comme d'habitude, les papiers unis qui sont coordonnés. C'est ce qu'on aime le plus chez Stampin' Up, on est d'accord. C'est vraiment le must. Coucou Muriel. Ah, je suis contente que l'idée du projet avec Aude vous plaise. Vous allez voir, ça va être top. Ça va être vraiment super. Coucou Pascal. Pas de souci pour le replay avec plaisir. Donc, cette collection Feuillage Infini, elle est très, très, très jolie, je trouve. Évidemment, beaucoup de verre, comme son nom l'indique. Et puis, évidemment, elle est accompagnée, cette collection de papier design, à des poinçons et des tampons, bien sûr, que vous avez pareil à l'image. Donc, c'est sur du format A4. Toi aussi, Aude, hein ? Ah ouais, on a besoin de couleurs, là. Il y en a marre de cette grisaille. Donc, couleur, couleur, couleur. On a hâte de pouvoir recommencer à manger dehors. Donc, là, cette présentation, elle vous est faite sur du format A4 pour que vous ayez un peu mieux, une idée, vous rendre un petit peu mieux compte de la taille des poinçons et des tampons. Donc, ici, sur la partie haute, vous avez toutes les découpes, les poinçons et ici, donc, les tamponnages. Voilà. Donc, ça, c'est pour la collection Feuillage Infini. La deuxième version, donc, que j'ai faite, pour vous donner un petit peu une idée et puis, comme je vous le disais, voilà, pour bien m'imprégner du projet, c'est donc celle-ci. Voilà. Et celle-ci, elle est réalisée avec, pareil, une collection, comme Feuillage Infini, du catalogue annuel. Collection des fleurs pour chaque saison. Regardez-moi toutes ces belles couleurs. Donc, là, c'est du format 15-15 et du coup, hop, vous avez énormément de papier, regardez-moi, tout ça. Et donc, voilà ma version avec cette collection, donc toujours le même principe. Hop, voilà. Et voilà, une carte hyper punchy. Je me suis éclatée à la faire. Je trouve que, voilà, quand je vous disais besoin de couleurs, vous comprenez mieux maintenant. Voilà. Voilà, voilà, c'est pour cette deuxième version. Et aujourd'hui, je vais travailler avec une collection dont je ne vous ai pas encore parlé, mais dont vous avez déjà probablement entendu parler, ne serait-ce qu'avec autre, déjà, parce que je crois qu'elle a déjà travaillé avec. C'est la super mini-collection Cactus en fleurs. Une nouvelle collection qui est dans lui, par contre, dans le mini-catalogue janvier-juin 2021. Et je la trouve aussi très, très jolie, des couleurs très douces, très sympa, c'est coloré. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, donc vous avez évidemment les papiers design avec les papiers coordonnés, comme d'habitude. Merci Florence, c'est gentil. Et bien sûr, les poinçons et les tampons coordonnés, puisqu'évidemment, ça ne serait pas drôle si tout n'était pas coordonné. Et évidemment, avec Stampin' Up, c'est coordonné. Donc, on a tout sous la main pour faire quelque chose vraiment de superbe. Donc, c'est avec cette collection-là que je vais travailler aujourd'hui. Et avec, donc vous avez dans la mini-collection, les papiers design, les poinçons, les tampons, et puis des embellissements, des paquets d'embellissements en feutrine, en horizon de bruyère et en corail calypso. Ouais, je savais que c'était ta préférée, Aude. Voilà, je n'avais pas encore travaillé avec, du coup, ça me disait. Voilà. Donc, voilà, donc aujourd'hui, je vais réaliser cette carte pop-up avec cette mini-collection cactus en fleurs. Voilà, j'espère que cette version va vous plaire autant que les deux précédentes. Et donc, nous allons, pour le coup, démarrer, hop, la réalisation. Alors, pensez-vous qu'il faille que je me reconnecte ? Dites-moi. Ça bug beaucoup trop. Alors, hop. Je vais voir ce que je peux faire en cours de route. Bougez pas. Je ne sais pas si je change de réseau, ça risque de couper, du coup. Voilà. Bon, ben, écoutez, je me reconnecte et je reviens. Voilà. Merci. Je vais tenter quelque chose comme ça. Je vais relancer. Je vais laisser en route pour celles et ceux qui me suivent pour éviter la coupure. Coucou. Alors, est-ce que c'est mieux pour vous ? Est-ce que vous êtes de retour ? Est-ce que ça a l'air de passer un petit peu mieux ? Dites-moi. Bonjour Sandrine. Alors, est-ce que vous me revoyez ? Est-ce que vous êtes là ? Coucou. Bonjour Laurie. Bienvenue. Coucou Marianne. Eh bien. Ça a l'air d'être bon. C'est OK. Il y a quand même pas mal de latence. Là, pour le coup, je n'ai pas 50 solutions. Je suis passée donc sur mon autre réseau. mais je vois que ça bug encore. Coucou Fatou. C'est bon pour vous ? Je suis vraiment désolée. C'est un petit peu pénible tout ça. Ça a l'air d'aller mieux. Non ? C'est bon pour vous ? OK. OK. C'est la neige. Ben oui Sandrine, mais je n'ai pas de neige. Je ne peux même pas mettre ça sur le dos de la neige. Et de ne pas avoir donc la fibre encore. Ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Bien. Allez. On y va. Ça a l'air d'aller. Donc, c'est parti. On se munit de notre massico et on se lance dans la réalisation de cette superbe carte pop-up. C'est parti. Alors, je vais vous afficher à l'écran les mesures comme d'habitude. Hop. Un petit rappel. Mais vous avez pour celles, peut-être que certaines d'entre vous les ont déjà préparées. Bonjour la fée. Bienvenue. Hop. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour Sandrine. Super. Bien. Alors, dans le papier dont vous aviez besoin. Bonjour Virginie. Ça va ? Je suis en mini en haut à droite. Oui. C'est normal Florent. C'est parti. Alors, nous allons commencer avec les petits morceaux de papier uni. Hop. Qui mesuraient 7 par 4,9. Donc, il s'agissait de ceci. Je vais donc travailler avec l'horizon de brouillère pour l'instant. Hop. Je vais mettre ça de côté. Ça me gêne. Alors, ces petits morceaux de papier, je vais prendre ma carte en même temps. Hop. Ça concerne donc les deux parties ici pop-up. D'accord ? Donc, le papier uni ici. Et là, je vais prendre donc mon blanc que je vais évidemment décorer avec le set de tampon de la collection. Donc, nous prenons nos deux morceaux de papier uni. 7 par 14,9. Il en fallait deux. Ainsi que de mon côté, deux morceaux de papier blanc de 6,5 par 4,4. Hop. Je vais prendre ma fleur de brouillon et je vais venir faire une petite déco sur ces papiers. Alors, si vous faites la même chose, les deux papiers là doivent être face à face. Vous voyez, je vais vous remontrer la carte. Hop. Vous voyez, après nous viendrons faire les plis ici. D'accord ? Mais donc, pensez bien qu'ils doivent être face à face. Donc, je vais venir faire ma déco tout de suite. Hop. Pour pouvoir les coller ensuite et faire les plis. Ça sera évidemment beaucoup plus pratique. Laurence, pas de soucis, pas de soucis. Repose-toi, ma belle. Hop. Je prends mon macaron à la menthe et mon horizon de brouillère en coordonnée avec la collection. Marjac, peut-être trop nombreuse ? Peut-être trop nombreuse. C'est peut-être ça. Vous êtes presque 70. Arrêtez. Vous allez me faire rougir aujourd'hui. Ça y est. Voilà. 72. Bref, ce n'est pas la question. Alors, je vais prendre mes petits tampons et je vais juste venir faire un petit tamponnage pour décorer comme ceci mes petites parties de pop-up. Hop. Voilà. Très légèrement. Pour que mon texte, en fait, se voit beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? J'avais dit… Voilà. Un petit superbe texte. Je prends mon moncre pour mon sentiment. Donc, ça, en fait, on le travaille avant parce que, évidemment, vous vous en doutez, si jamais on colle tout de suite nos papiers, on a un souci après pour les tamponner correctement. Si on le fait sur deux épaisseurs avec le pli en plus, on va être gêné. Donc, on le prépare bien avant et après, on colle tout. Hop. Voilà. Le premier. Et le second. Hop. Un petit coup de chamois parce qu'on nettoie donc correctement. Alors, hop. Et le second. Bon. Une fois que c'est fait, nous allons venir coller donc ces morceaux de papier blanc sur notre papier uni. Voilà. Déjà, je trouve que c'est super mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, du coup. Est-ce que ça vous plaît ? Hop. Bon. Rien de compliqué pour l'instant, hein. Vous voyez. On est d'accord. Quelque chose de très simple. Je viens donc coller maintenant ces morceaux de papier sur mon papier uni. Voilà. Donc, on s'assure que ce soit bien bien collé puisque vous avez vu, on va faire un pliage dans l'angle. Hop. Donc, il faut que ça tienne bien pour être sûr que ça ne décolle pas. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser de la colle ou du double face, hein. C'est vraiment comme vous voulez. Je sais que Aude n'aime pas la colle. Hop. 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 Bien. Maintenant que ça, c'est fait, je vais vous montrer comment faire pour le pliage des petits coins. Vous allez voir, c'est très simple. Il va falloir vous munir d'une règle et de votre crayon de papier. Voilà. Hop. Donc, on n'oublie surtout pas que nos deux morceaux de papier sont face à face. D'accord ? Donc, je prends celui qui va être sur la gauche et je viens faire une mesure à 1,5 cm depuis le bord droit vers la gauche. Je me positionne à 1,5 cm depuis le bord droit vers la gauche ou le centre. Comme vous voulez, je me fais une toute petite marque. Et pareil, depuis le haut vers le bas, une petite marque à 1,5 cm. Voilà. Juste une petite marque très légère. Beurk beurk la colle. Et nous venons faire exactement la même chose ici. Donc, une marque à 1,5 cm depuis le haut et depuis la gauche vers la droite. D'accord ? Par contre, on le prend au bord gauche ici. Donc, je me positionne du haut vers le bas à 1,5 cm. Hop. Et de la gauche vers la droite à 1,5 cm également. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient se munir d'un outil pour plier. D'accord ? Donc, ça, c'était... Je l'avais bien mis, hein, surtout. C'est important de l'avoir. Hop. C'est vraiment nécessaire. Et donc, on vient simplement marquer l'angle sur les deux morceaux de papier. Donc, on y va tranquille pour ne pas abîmer. Mais on insiste bien parce que là, on a deux couches de papier à plier. Hop. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va aider le papier à se plier correctement avec le plioir. Coucou, Muriel. À plus tard. Bon courage. Voilà. On met le papier. Donc là, vous comprenez pourquoi il fallait s'assurer que le papier soit bien collé sur l'uni. Voilà. Et on fait pareil pour le second. On marque bien, tranquillement, pour ne pas abîmer le papier, mais pour bien marquer quand même les deux épaisseurs. Voilà. Comme ceci. Et donc, nous avons maintenant nos deux coins. Hop. Ici. Alors, maintenant, on n'oublie pas d'effacer tout de suite nos petites marques. Elles sont très, très légères, mais visibles quand même. Donc, on y pense tout de suite. Voilà. Voilà. Alors ça, on met ça de côté pour l'instant. Comme ceci. Et nous allons prendre maintenant l'autre morceau de papier uni. C'est-à-dire celui de 15 par 10 cm. Donc, je reste sur mon horizon de bruyère. 15 par 10. Ok. C'est bon ? Alors. Hop. Voilà. Je vais prendre mon massicot juste pour venir faire un pli au centre de ce papier. Donc, le bord long en haut, donc 15 cm. Je viens donc faire un pli à la moitié qui est donc à 7,5. Voilà. Je peux le mettre de côté puisque le reste, nous allons le faire à la main. Alors. Nous avons notre pli au centre. Nous allons venir faire des marques toujours à 1,5. D'accord ? Il va nous en falloir une de chaque côté de ce pli que nous venons de faire. En haut et en bas. Et ici, sur la ligne de pli. Donc, on y va. Je me place, hop, sur ma ligne de pli de 7,5. Je viens de faire une marque à 1,5 vers la gauche et 1,5 vers la droite. Et je fais la même chose, hop, sur le bas. Voilà. Nous sommes en train de là de créer, en fait, le mécanisme pop-up. Tout simplement. Hop. Je me mets sur ma ligne de pli. Je fais ma petite marque à 1,5. Et pareil, sur le bas à 1,5. Voilà. Très légèrement. Et là, en fait, on va faire exactement le même principe que ce qu'on a fait avec nos petits coins ici. Voilà. Hop. C'est de venir créer des plis ici et ici. Et en fait, vous voyez, ça va être notre mécanisme latéral pour notre carte pop-up. OK ? Alors, on y va. On se place sur notre point. Hop. Et on vient marquer les plis. On se retrouve, en fait, tout simplement avec un triangle en haut et en bas de ce morceau de papier design. Voilà. Pareil ici. Voilà. On efface bien la petite marque. Parfois, c'est un petit peu plus difficile puisque le crayon est pris dans la pliure. Mais voilà. C'est parfait. Donc, maintenant, on vient simplement donner la forme tranquillement au papier. On y va en douceur parce que c'est vraiment des petits plis. Hop. Tranquillement, on y va avec les doigts. Hop. Et on rejoint. Pour l'instant, on marque les plis. Ne vous inquiétez pas. Pour la suite, je vais vous montrer. Voilà. On guide bien le papier. Et voilà. Hop. Un petit passage de plioire pour bien affirmer nos plis. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Pareil, de chaque côté. Voilà. Donc ça, en fait, c'est notre mécanisme pop-up. Ok ? Avant de venir coller ces parties ici, vous avez compris, ça va venir là. Je vais vous montrer comment, bien sûr. Nous allons prendre nos morceaux de papier design ici. Et en l'occurrence, les deux morceaux de papier design qui faisaient 9,5 par 7 cm. Ok ? Donc, pareil, ils vont venir se poser l'un au-dessus de l'autre. Comme ceci. Mais là, vous voyez, on va être pris, en fait, par les coins. En fait, on va simplement positionner correctement nos papiers design sur notre papier uni avant de le coller. Voilà. Et se faire une petite marque au niveau du pli du triangle que nous avons fait précédemment. Et on va simplement venir le découper, hop, pour s'en séparer. Et on fait pareil avec le morceau du bas. On le positionne. Voilà, hop, des petites marques au niveau du pli. Et on vient simplement couper les angles en trop. Voilà. Donc, la partie du haut, la partie du bas. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir maintenant les coller. Donc, c'est parti. On vient coller, donc, nos morceaux de papier design. Ça va vous arriver à suivre ? N'hésitez pas, du coup, je vois qu'il y a un petit peu... Je dois m'arrêter. Je le reprends en replay. Bravo, c'est très bien expliqué. Merci, Nathalie. C'est gentil. Je pense que ça sera moins galère avec le replay pour vous. Donc, le papier design, je viens le coller en haut et en bas. Évidemment, mon tube de colle a décidé de m'embêter. Il est au ralenti comme mon réseau. Il n'y a pas que moi avec les hop, ça me rassure. Ah non ! Alors, Aude, moi, c'est... Hop ! Et voilà ! Oui, parce que je ne me contente pas d'en avoir qu'un. Tic, j'en ai deux ! Bien. Et là, merci. La colle a décidé de m'agacer. Ce n'est pas grave. Je vais prendre mon double face magique. Alors, je ne vous cache pas que j'ai été en panne de double face depuis une semaine. Eh bien, j'étais très, très malheureuse. J'ai dû en utiliser un vieux que j'avais dans une réserve. Eh bien, mon Dieu ! Au secours ! Au secours ! Voilà ! Ceci étant dit, c'est vrai que c'est quand même drôlement mieux de ne pas s'en mettre plein les doigts. Voilà ! Donc, le papier design... Allez ! Hop ! On se calme. Voilà ! Comme ceci. Et on vient tranquillement le positionner. Voilà ! Ok ! Alors... Je vous rappelle... Moi, s'il n'a pas de soucis, je suis fils de moi ! Nicolas, pas de soucis ! Oh oui, tu referas tranquille avec ton papier ! J'espère que ça ira, du coup, quand tu le feras en replay ! Ouais ! Bah ouais, on a toutes nos tiques, là ! Alors, cette fois, on vient prendre nos deux petits papiers avec les sentiments. Je vous explique avant de coller. On va d'abord mettre ici et ici, donc à l'extérieur, du double face. Je vous conseille, là, pour le coup, vraiment le double face parce qu'avec la colle, ça risque de se décoller. J'ai eu le problème avec ma première carte. Donc, on le colle par l'arrière, ici. Ça va venir se coller, donc, sur le papier design. Donc, je vais venir mettre du double face à l'arrière de mes coins et je vais venir les coller au bord du pli, ici, dans un premier temps. Ok ? Alors, je prends mon double face. Hop ! Harmonie qui remplace haute pour le double face ! Je viens le mettre là. Hop ! Il déborde un peu, c'est pas grave, on va le couper. Mais au moins, on sera sûr que ça tiendra bien. Donc, sur nos petits coins... Pfff ! Sur nos petits coins. Oui, sur nos coins, quoi. Voilà. Hop ! L'avantage, c'est que là, il se défait super bien, celui-ci. Hop ! On coupe l'excédent. Voilà. Team double face ! Ouais, c'est ça ! Team double face ! La marraine et la filleule. Team double face ! Arrête, c'est comme ça qu'elles vont nous appuyer maintenant ! Voilà. Du coup, je vais faire des bêtises, je le sens. Hop ! Voilà. Comme ça. Bien. Donc, je vous disais, nous allons coller notre coin ici, juste au bord, sur le papier design. Donc, j'en ai mon petit bout. Vous voyez, de cette façon, à poser le double face comme ça, on a vraiment une grande partie de notre coin qui va être collé. Donc, on est tranquille. Alors, je n'arrive pas à suivre les images de ce blog et le son aussi. Je peux avoir un replay. Je suis désolée, Geneviève. Je pense que la météo générale de la France est un peu compliquée. Mais effectivement, vous aurez le replay. L'image est nickel sur mon replay. Donc, ça devrait aller. Voilà. Si vous avez la patience, patientez un peu. Sinon, voilà. Coucou ! Mais tout le monde vient sur mon live aujourd'hui ! Ma marraine, ma mère ! C'est que quoi ? Vous vous êtes donné le mot ? Donc, un peu de concentration. Je prends mes deux morceaux de papier et je vais venir les coller ici à gauche et à droite. OK ? Et donc, vous voyez, vous avez votre coin ici. On va coller juste au bord. On y va tranquillement pour bien positionner, pour être sûr que tout le morceau de papier va bien rentrer de façon droite, comme ceci, à l'intérieur de la carte. Voilà. Les deux vont venir, hop, comme ceci. D'accord ? Voilà. Vous voyez. Donc, je l'ai collé sur mon papier design, juste au bord de mon pli ici. Et voilà. On s'assure que ce soit bien droit. J'ai un petit bourrelet de papier là. Voilà. Et on fait pareil sur l'autre morceau. Rien de compliqué, vous voyez. C'est juste qu'il faut faire attention à comment on colle. Voilà. Pour ne pas être embêté ensuite. Hop. Et voilà. Je viens donc poser le second morceau au bord de mon pli là. Voilà. On aligne. On s'assure que ça ne dépasse pas à l'extérieur de la carte. On a de la marge ici avec le pli. Hop. Et on fait bien adhérer le scotch au papier. Voilà. N'hésite pas à insister. C'est mieux que la team pot de colle. Il n'y a que ma routine pour dire des trucs pareils. Et j'ai perdu Sandrine en cours de route. Je ne la vois plus. Voilà. Hop. Donc, ça va rentrer comme ceci. On a notre mécanisme. Alors là, il en manque un bout. Vous vous en doutez. Il nous reste à mettre. Hop. À coller la partie droite en haut. Ici. Et ici. Sur nos petits morceaux ici. D'accord. Alors, je vous montre ça. Je vais quand même prendre un bout de colle parce que là, j'ai mon papier de design qui se décolle en dessous. J'aurais dû mettre du double face. Oui. 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 Et donc, je viens mettre un petit bout de double face. Sur mon triangle ici. Voilà. Vraiment un petit bout. Pour compléter le mécanisme. On découpe ce qui dépasse. Hop. Voilà. 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 C'est de ma faute. J'aurais dû. Sandrine est la studieuse et silencieuse. J'ai pas l'habitude. J'ai cru que tu étais plus là. Hop. Voilà. Et donc, on va coller le reste comme ceci. Ça permettra au mécanisme de fonctionner correctement. Voilà. C'est la partie, en fait, la plus délicate de la carte. Le reste, ça va aller tout seul, vous allez voir. Donc, maintenant, on va replier tranquillement pour donner la forme correcte pour que tout rende tranquille. Voilà. Et voilà. Chantal, oui, pas de soucis. Pas de problème. Je suis désolée pour l'état du réseau. Malheureusement, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter, malheureusement. Mais voilà. Vous verrez, le replay sera top. L'image est nickel. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour retrouver toutes les infos nécessaires. Le replay, la fiche technique, toutes les infos nécessaires sur le blog harmonyscrap.fr. Vous aurez les photos, la fiche technique, vous aurez tout. Hop. Et voilà. Voilà. Donc là, le plus important, c'est de bien s'assurer que les petites parties sont vraiment bien, bien collées. D'accord ? Pour qu'au moment de l'ouverture et de la fermeture, tout tienne en place. Ok ? Alors, on continue. C'est parti. On laisse ça de côté. Et maintenant, l'autre étape. Et donc, de prendre l'autre morceau, enfin un morceau pardon, de papier uni de 16,5 par 10. Ici. Vous en avez un deuxième, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va voir ça après. Alors, sur cette partie de 16,5 par 10, nous allons en fait venir coller notre mécanisme pop-up dessus. Ok ? Donc, en fait, ce 16,5 par 10, c'est ce morceau de papier uni qui est là, sur lequel est collé le mécanisme. D'accord ? Alors, on y va. Voilà. Votre colle ou votre double face vient se mettre ici. Regardez bien. Donc, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc, par l'arrière du haut. Ok ? On va venir le coller comme ceci sur notre papier de 16,5 par 10 pour une ouverture ensuite du haut vers le bas. Ok ? Et là, j'ai quand même mon double face qui fait des siennes. Donc, je vais remettre un petit bout avant que ça régace. Voilà. Je vais remettre un petit peu plus. C'est juste pour ne pas être embêté. Comme ceci. On rabat vers l'intérieur s'il y en a trop. Et voilà. Hop. Donc, je répète. En fait, le double face vient se coller ici à l'arrière avant, l'arrière haut de ce mécanisme. Pour ensuite venir le coller bord à bord en haut ici. C'est parti. Évidemment, là, on y va au double face parce qu'on ne veut pas que tout se sauve. Donc, on fait une petite vérification avant de tout coller pour être sûr que ça ne fait pas des siennes. Voilà. Que tout est bien maintenu. Hop. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et on vient le coller ici, bord à bord, sur le haut du papier, 16,5 par 10. Je te jure, Aude. Allez. C'est parti. Alors, je suis désolée, vous allez avoir ma tête là. Mais du coup, pas le choix. Si je veux poser ça le plus proprement possible. Voilà. Hop. Donc, ça donne ça. J'adore avec cette collection. Béatrice, bah ouais, tu vois. Ça donne trop bien. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Voilà. 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 De façon propre et égale. En laissant un espace ici. Très léger. On ne les colle pas l'un contre l'autre. D'accord. Hop. Donc, jusque là, rien de compliqué. J'enlève mes petits post-it. Et donc, on vient coller ces morceaux de papier design sur notre papier uni. Hop. Comme je vous disais, la partie la plus compliquée, si on peut appeler ça compliquée, on vient de la terminer. C'était donc le mécanisme pop-up. Coucou, Cécile. Ça va ? Hop. Voilà. Donc, on y va. Donc, celui de 9,5 par 5, on le colle sur le haut. Je vous remets la carte fermée. Voilà. Donc, ici, j'ai le 9,5 par 5. Et ici, le 9,5 par 10,7. Hop. Voilà. Donc là, je le colle en haut. Comme ceci. Voilà. Le deuxième morceau de papier design, pareil. Nadine, je suis désolée pour le réseau. En replay, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hop. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ces problèmes de réseau. Vraiment très longtemps. Hop. Souffle. Alors, c'est parti. On s'aligne avec le papier design en haut. Voilà. OK. Donc ça, encore une fois, rien de compliqué. OK ? Maintenant, nous allons simplement venir faire un pli depuis la gauche vers la droite. à 3 cm ici. D'accord ? Donc, soit vous vous faites une petite marque au crayon en haut et en bas. Hop. Donc, 3 cm en haut, 3 cm en bas, simplement pour venir marquer le pli entre le papier uni et le papier design. Hop. Voilà. Comme ceci. Même principe que tout à l'heure avec nos coins, sauf que là, c'est sur la largeur du papier. On y va tranquille pour ne pas abîmer le papier et le déchirer. Voilà. Donc, on aide avec notre outil. Ensuite, tranquillement à la main. Voilà. Délicatement pour préserver notre papier. Parce que c'est ce qu'on aime en fait. Ma routine est bête. Ma routine est bercée par ma douce voix. Merci ma routine. Hop. Voilà. Maintenant, on peut l'aider tranquillement à prendre la bonne forme de pli avec le pli noir. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vous remonte. Vous allez voir. On va venir coller donc ce morceau. Hop. Sur la partie basse, finalement. Coucou Cathy. Sur la partie basse du mécanisme pop-up. Jeanne-Bièvre, c'est partout. Ne vous inquiétez pas. Le temps très certainement. On va nous avoir un replay. Merci, Jeanne-Bièvre. C'est très gentil de m'encourager. Ça me rassure un petit peu. Jeanne-Bièvre, c'est partout. Donc, je reprends mon mécanisme ici. Je vais venir ici mettre mon double face pour venir coller uniquement cette partie pliée-là sur le haut de mon mécanisme ici. Ok ? C'est bon pour vous ? Très simple. Vous voyez, je vous ai dit, on a vraiment fait la partie la plus laborieuse. Voilà. C'est parti. Ici. Ici. Voilà. Donc, je reprends mon mécanisme. Ici, je viens coller simplement le pli que nous avons fait sur le haut. Bord à bord, comme tout à l'heure. Je suis désolée pour ma tête encore une fois. Voilà. Hop. Comme ceci. C'est bon ? Vous voyez ? Donc, en fait, on a quasiment fini. Regardez. Voilà. Ça va s'ouvrir comme ça. Il nous manque à positionner, en fait, le pli. Le petit bandeau ici. Donc là, il s'agissait d'un morceau de papier uni de 13,5 par 2. Ok ? Je vais vous donner des mesures pour le poser très proprement. Après, vous pouvez y aller un petit peu plus tranquille si vous avez plus l'habitude. Le papier design qu'on va venir coller en deuxième étape de 1,5 par 9 et 9. On va voir ça après. Donc, je vais prendre ma carte là. Je la retourne. Et pour positionner cette petite bande le plus proprement possible, en fait, c'est toujours 1,5. Comme ça, on est tranquille. On est sûr de ne pas se tromper. Ok ? Nous venons marquer du bas vers le haut à 1,5. Voilà. C'est juste histoire de se donner une petite marque pour celle que ça rassure. Voilà. Pour que ce soit collé de façon égale. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, je trace une petite ligne. C'est que je pense aussi aux débutantes. Et je sais que ça rassure beaucoup d'avoir vraiment des bases. Ça y est, Aude, on est grillé. On est grillé. Ok. Donc, je vais prendre aussi donc ma petite bande. Et puis, alors vraiment pour pousser le détail vraiment. De chaque côté, je vais là aussi marquer 1,5 pour me guider pour la pose du double face. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Voilà. C'est juste pour essayer de répondre à à peu près tous les niveaux de scrapeuse. Je vais le faire à l'arrière aussi. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais avoir posé le double face. Hop. Voilà. Donc, toujours 1,5, 1,5, 1,5. C'est la mesure qu'il faut retenir pour cette carte. Je viens maintenant poser mon double face donc sur les côtés. sur les bords de cette bande. Oula. J'ai le papier qui vient avec. Et puis, alors, le double face, il colle bien. Il n'y a pas de souci. Je veux tu me lâcher. Merci. Pareil à l'autre extrémité. Voilà. Voilà. Donc, alors moi je suis droitière donc je vais commencer sur la droite. Probablement que les gauchères commenceront à gauche. Je décroche ma première partie. Hop. Deux double faces. Et là, je me suis fait donc mes deux petites marques à 1,5. Je viens au-dessus de la ligne que j'ai tracée. Hop. Voilà. Et je viens coller mon petit bandeau. Voilà. Le but en fait de cette ligne, tout ça, c'était... On sait qu'on va coller exactement de la même dimension de chaque côté. Notre marque de fabrique, c'est clair. Et on vient tranquillement rabattre notre bande à l'avant. Sans trop serrer. Ce n'est pas la peine de forcer. Parce que du coup, on veut que ça puisse bouger. Donc, on ne resserre pas. On ne fait pas un pli hyper serré. D'accord ? Pour être sûr que tout le mécanisme sorte tranquillement. Donc, on y va tranquille. On donne un petit pli. Voilà. Mais vraiment, on ne serre pas très très fort. Et on retourne notre carte. Et là, on va pouvoir coller la deuxième partie de notre bande. Et donc, l'intérêt d'avoir dessiné la bande, voilà. C'est de pouvoir la rabattre tranquillement. Voilà. Voilà. Alors, on va évidemment effacer ce vilain trait de crayon à l'arrière. Hop. Voilà. Bien qu'une majeure partie va être, vous le savez, cachée par le papier blanc. Mais du coup, quand même, par principe, c'est quand même plus joli. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc, on a notre bande qui va maintenir la carte. Maintenant, on vient coller notre papier design dessus quand même pour donner une déco supplémentaire. Donc, j'ai pris volontairement le même papier que celui du dessus. Mais bien sûr, vous pouvez évidemment changer et décider d'en mettre d'autres. Il n'y a aucun problème. Voilà. Hop. On vient coller notre papier design pour la déco. Voilà. Donc, là, comme la dimension est bonne, vous pouvez vous aligner avec le papier design du dessus. Voilà. Vous voyez, ça tombe pile toute la longueur. Ok. Eh bien, voilà. On a l'avant de notre carte. On a notre mécanisme pop-up qui glisse tout seul. Nos petits sentiments. Voilà. Comme ceci. Et donc, il nous reste simplement à venir mettre notre papier blanc à l'arrière de la carte. Pour avoir de la place, évidemment, pour écrire notre petit mot. Et donc, là, il vous fallait un morceau de papier de 16 cm par 9,5 cm. D'accord ? Libre-vous de mettre un tamponnage si vous le souhaitez. Moi, je vais remettre là. Allez. Un petit cactus. Hop. En... Macaron à la vente. Voilà. Comme ceci. Juste histoire de décorer un petit peu ma carte. Donc, macaron à la vente. Hop. Je vais le mettre en bas. et puis je vais faire un petit rappel de fleurs en haut pour donner encore un petit peu plus de couleurs voilà je vais prendre avec la petite je vais rester quand même dans les mêmes tons donc horizon bruyère macarons à la vente voilà à l'opposé une petite touche de couleurs pas trop pour avoir quand même la place d'écrire notre petit message quand même c'est le but haute t'es trop mignonne ok et donc voilà tout simplement on va venir le coller à l'arrière hop voilà donc là c'est avec le ah oui d'ailleurs c'est avec le nouveau blanc simple il est vraiment top n'ayez pas peur je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui étaient inquiètes par rapport au mur blanc mais le blanc simple est un digne successeur pas de problème voilà comme ceci et voilà dernière petite touche je vous ai montré tout à l'heure avec la collection cactus on nous a besoin des les embellissements en feutrine et je pense que cette fois je vais quand même mettre une petite ici ouais ça va faire très joli je ne l'avais pas fait sur les précédentes mais là voilà effectivement ici mettre des décos c'est plus compliqué il faut vous en doutez simplement parce que comme c'est une partie du mécanisme pop up ça rentre ça se referme un peu donc c'est un peu cool c'est un peu compliqué hop voilà alors je suis pas sûr que ça colle comme je veux mais je suis en bas en panne de blue dots alors hop à la guerre comme à la guerre voilà et voilà donc voilà ça y est notre carte pop up est terminée encore une collection qui me fait de l'oeil au sandrine hop 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 on va nous appeler les petits lapis nous bientôt aussi ça continue voilà la troisième version de cette carte pop up donc vous avez vu absolument pas compliqué à réaliser hop on va faire un peu de place sur le bazar voilà pour que vous ayez un meilleur aperçu donc de ces trois versions de cartes pop up voilà alors Alors, on reste beaucoup dans le thème nature, je vous l'accorde. Oui, je sais, Glue Dots, mais je suis en panne de Glue Dots, ma biche. J'ai tellement de papier que je voudrais un peu vider mon stock, mais Evelyne, je comprends. C'est ma carte préférée, celle du live. Quelle belle harmonie de couleurs. Merci, Sandrine. Voilà, c'est trois versions. J'espère que ça vous plaît. J'espère que la création du mécanisme n'a pas été trop laborieux pour vous. Et puis que du coup, vous allez prendre plaisir à la refaire, pourquoi pas. Ou à la faire tout court, puisque je sais qu'il y en a plein parmi vous, du coup, avec ce réseau, qui vont regarder cette vidéo en replay. Et d'ailleurs, ceci dit, vous n'aurez pas tort. Je reviens vers vous. Ah, c'est pas ce que je voulais. Et hop, comme ceci. La technologie m'en veut. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'elle ne m'en avait pas voulu. Voilà, c'est là. Voilà. Alors, encore des... Alors, ne bougez pas. Comment je le bloque ? Je ne peux pas le bloquer. On a un marabout sur le live. C'est top. Je n'arrive pas à le bloquer. Alors, hop. Supprimer. Voilà. C'était pareil la semaine dernière. Bref. Vous adorez celle du live ? Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire quels sont vos préférés. Merci beaucoup. Bon, bah, je suis contente que ça vous plaise. Comme d'habitude, j'ai les joues très, très rouges. J'ai très, très chaud. Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Beaucoup de personnes chères à mon cœur présentes pendant ce live. Je crois que j'ai rarement eu autant de monde là. Voilà, c'est... Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre, mais ça fait beaucoup de bien aussi. Merci beaucoup. En attendant, j'espère que... Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous, avec nos petits délires. Voilà. J'espère que c'était un moment incréable pour vous. J'espère que vous referez cette carte et que vous me la montrerez aussi. Je serai ravie de découvrir toutes vos belles créations avec le hashtag Harmony Scrap lorsque vous publiez. N'oubliez pas, je pense que vous l'avez compris, dans quelques jours, les infos pour notre projet à Aude, Miss Scrap et moi-même. Et puis, voilà. C'est toujours la période de la celebration. Donc, si jamais l'envie vous dit de rejoindre ma petite équipe, voilà, qui n'est pas grande, mais chère à mon cœur aussi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et du coup, je vous donnerai toutes les infos dont vous aurez besoin ou en tout cas, je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents, de m'avoir suivi, d'avoir tenu bon malgré ce réseau. Et puis, je vous donne donc rendez-vous, eh bien, samedi, du coup, pour le live exceptionnel, pour le Galantines Day. Voilà. Un petit projet secret. Non, surprise, pas secret. Voilà. Exceptionnellement pour fêter le Galantines Day samedi à 10h. On se retrouve en live. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à mercredi. Merci beaucoup. Passez une belle après-midi. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501